... A Robécourt, dans la plaine, l'ancienne fonderie de cloche était fermée au public depuis 2005. Dimanche dernier, elle s'est de nouveau animée. ... En lieu et place de la fosse d'un des deux gigantesques fours, Jacques Laurent et son acolyte de l'association La Trace ont coulé à l'ancienne une cloche de 6 kilos. Sur ces images, la fusion dans un creuset, deux morceaux de cuivre rouge et d'étain. Un mélange qui doit être précisément porté à 1200 degrés. Tant que le bronze adhère sur la ferraille, c'est pas bon. A partir du moment où vous retirez votre tige de ferraille du creuset en fusion, enfin du métal en fusion, et que la ferraille est vierge, c'est bon. Et ça, ce sont des trucs qui remontent à la nuit, nuit des temps. La bonne température atteinte place à la coulée. Les outils et les techniques restent inchangés au fil des siècles. Le processus, une opération délicate et dangereuse. En attendant le refroidissement du bronze en fusion, on visite cette fonderie de Robécourt et son musée sous la conduite de Michel Barret. De 1847 à 1939, le site coula pas moins de 8000 cloches pour les églises, les écoles, les châteaux, les usines. La plus grosse fabriquée ici pèse près de 7 tonnes. On la retrouve aujourd'hui à Thionville, un savoir-faire qu'il fallait sauvegarder à tout prix. Comme c'est la dernière fonderie de cloches de Lorraine, j'ai souhaité que notre village, qui était connu tout par le monde par ces cloches, revive et puisse à nouveau accueillir du public et parler de l'histoire des sentiers du secteur. On a une petite merveille à Robécourt, on a ça sous les mains, on est à 700 mètres d'une sortie d'autoroute, on nous parle beaucoup de tourisme. On a tout pour faire, à nous de nous bagarrer et puis d'aller au charbon. Retour auprès du moule, trois heures après la coulée. Un moment crucial pour le fondeur, qui doit alors fendre la potée de cloches, mélange de terre, de sable, de crotin de cheval et de bouse de vache. Satisfaction, la cloche est entière et réussie. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet art de clochetier, la fonderie de Robécourt est désormais ouverte les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, jusqu'en octobre.